... On a confectionné un programme destiné aux femmes et aux jeunes. Parce que nous avons remarqué que 52% de la population sénégalaise est féminin. Et c'est cette même frange qui souffre actuellement à cause du tripatrillage. Donc, de nos lois fondamentales rien que pour tout simplement pérenniser le pouvoir. Nos institutions sont instrumentalisées pour tout simplement des besoins bassement matériels. Puisque c'est de cela qu'il s'agit. Nos dirigeants ne se soucient que de leurs intérêts personnels. Il est grand temps maintenant que nos femmes se lèvent si les hommes ne daignent pas brandir leur sabre et frapper l'ennemi qu'ils passent leurs armes aux femmes qui leur montreront la voie de l'émergence. Ces braves femmes qui depuis la nuit des temps face aux dangers se sont toujours érigées en véritable lionne pour défendre les intérêts du Sénégal. Donc, je profite de cette occasion pour inciter toutes les femmes du Sénégal à se lever d'un même pied pour combattre l'ennemi de la pauvreté, de la paupérisation, de la malgouvernance, du rap de nos enfants, de tous les maux qui gangrènent l'avancée de notre cher pays. Aujourd'hui, le Sénégal est classé 7ème réserve de pétrole et de gaz dans le monde. Et pendant ce moment-là, il fait partie des pays les plus pauvres et toutes les femmes souffrent jusqu'à la racine de leurs eaux. C'est pendant ce moment-là que notre cher président de la République, son excellence, M. Macky Sall, a dansé tout récemment dans un rythme endiablé et sur la tombe du Sénégalais lambda, c'est inacceptable. Donc, il est grand temps qu'on se lève en tant que femmes pour montrer aux hommes la voie à suivre. Merci. Sénégalais